Ah mais c'est pas une tare d'être falorniste, l'essentiel c'est de communiquer. Face à face, Ségoléniste est falorniste dans une belle cacophonie. A trois jours du second tour, la tension est vive entre ces militants, pourtant tous de la même famille politique. La principale cible des attaques, ici, encore et toujours, Ségolène Royal. Elle nous emmerde. Vous avez vu comme c'est agressif, donc on essaye juste d'avoir un discours constructif. On se fait agresser de tous les côtés. C'est trop difficile ce matin. Difficile, car désormais dans ce combat à gauche, les deux candidats s'échangent coup pour coup. De quoi attiser les rivalités sur le terrain. Vas-y, Ségoléniste, un peu de morale. Des militants ségolénistes qui n'hésitent pas à s'en prendre directement aux candidats dissidents. Qu'est-ce que vous avez fait en 10 ans depuis que vous êtes élue ? Tous vos mandats, vous allez pouvoir tout faire ? Les électeurs répondront. Justement. Si le gagnant sera, quoi qu'il arrive, socialiste, la gauche rochelaise sera, elle, dimanche, totalement à reconstruire. Chacun va régler un petit peu ses comptes, mais la famille se recomposera. Une guerre des gauches qui fait des ordres et qui laissera des traces dans cette ville qui accueille chaque année les universités du Parti Socialiste. Sous-titrage ST' 501